Un soir, dans le bas de combat, tout le monde devait partir du dortoir où on était. Et bon, tout le monde s'est rangé comme à l'habitude, 5 par 5 dehors. Et on a commencé à marcher. Alors cette évacuation, ça a été quelque chose de très très dur. Très très dur, parce que nous, nos gardiens n'avaient pas prévu de ravitaillement particulier. On est partis, on a marché. Et on a marché toute une nuit, une destination. On ne connaissait pas la destination, on ne nous disait rien. Alors là, les SS étaient armés jusqu'aux dents, les chiens, les officierines, pareil. Tout le monde nous encadrait et tout le monde suivait. Et ça a été dur parce que, moi, je n'étais pas en très bonne santé. Je me relevais depuis quelques temps de cette diphtérie. Ce qui fait que j'avais du mal à marcher. Il y en avait qui étaient atteintes de dysenterie. Et il fallait suivre, parce que quand on emploie l'expression marche ou crève, alors là, c'était vraiment marche ou crève. Il fallait absolument suivre. Et il n'était pas question de faire autrement. Sinon, les SS qui étaient armés tiraient sur vous comme sur les petits lapins. Et moi, pendant cette évacuation, j'ai vu une fois deux filles qui avaient faim et qui avaient quitté la colonne et qui étaient dans un champ en train de déterrer les pommes de terre. C'était au mois de mai. Au mois de mai, dans les champs, il y avait les pommes de terre et il y avait entre autres le colza. Enfin, pour en venir à ces deux malheureuses filles, qui n'étaient pas de notre groupe d'ailleurs, elles ont été tuées comme ça sur place pour avoir voulu manger une pomme de terre. C'était la règle pendant cette évacuation.